Musique Je m'appelle Martel Diop, je suis co-fondateur de TANEL. TANEL c'est une start-up qui évolue dans le secteur de la santé. Donc aujourd'hui le but de TANEL c'est de digitaliser le secteur de la santé en général. Que ce soit pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les IPM, pour les cabinets médicaux. De leur donner les meilleurs outils digitaux, accessibles et pas chers. La première inspiration c'est que moi je viens d'une famille où ma maman elle est pharmacienne. J'ai vu c'était quoi être pharmacien, j'ai vu comment il était difficile, mais j'ai vu aussi le parcours client quand une personne veut accéder au service de santé. Donc aujourd'hui mon co-fondateur Mohamed Dey, on s'est mis ensemble parce que lui aussi, quand sa mère rentrait au Sénégal des Etats-Unis, il avait cette petite inquiétude du secteur de la santé et il s'est dit, et ça commence à se pencher dessus, et il s'est dit mais il y a des solutions à apporter qui sont des solutions faciles, accessibles, qu'on peut apporter aux populations sénégalaises. Donc c'est comme ça que TANEL est né. L'objectif principal de TANEL c'est de digitaliser le secteur de la santé. Maintenant cette digitalisation, elle passe par digitaliser tous les acteurs de la santé, que ce soit les pharmaciens, les docteurs, les cabinets médicaux, les hôpitaux, pour que le patient puisse avoir un historique de santé à travers son application, pour que la prise en charge de sa santé soit optimale aujourd'hui. Là j'ai un peu parlé par secteur, donc pour le pharmacien il y a plusieurs intérêts. D'abord la pharmacie c'est un business, un business a besoin d'un logiciel performant pour le gérer, donc on a développé un logiciel entièrement dédié aux pharmaciens pour eux. La gestion des stocks, la gestion de leurs finances, la gestion des relations fournisseurs, et on a pris le temps de comprendre les nuances sénégalaises, pourquoi les solutions importées ne marchent pas au Sénégal. Quand vous parlez des IPM, les IPM et les assurances sont exposées à la fraude, à tout moment, les fraudes à l'identification et tout ça. Aujourd'hui on a une plateforme pour ces IPM, pour gérer leur business non seulement, mais aussi pour être en relation avec leurs prestataires. Quand un membre de l'IPM avec sa carte se rend aujourd'hui à la pharmacie, à travers la plateforme TANEL on peut vérifier si ce membre-là a une assurance active. Aujourd'hui on l'a vu avec l'État qui aujourd'hui a une politique de couverture maladie universelle, je pense que tout ce qui manque à cette politique c'est la digitalisation pour la rendre possible. On ne peut pas avoir une couverture universelle quand on a encore des carnets, et qu'on doit physiquement faire le voyage de Dakar à Saint-Louis pour aller, avoir un bon chez l'IPM pour retourner chez le pharmacien. Aujourd'hui la digitalisation règle ce problème simplement. Quand on parle des docteurs aussi c'est la même chose, quand ils peuvent faire leur ordonnance en ligne pour que cette ordonnance soit maintenue sur le record médical du patient pour qu'ils ne le perdent pas. On comprend les réalités du Sénégal, donc c'est une solution qui est accessible en ligne, mais qui marche aussi hors ligne. C'est-à-dire quand la connexion est perdue, la solution est accessible hors ligne, et quand la connexion revient ou est beaucoup plus stable, là la synchronisation se fait. Donc vraiment on a pris en compte les réalités sénégalaises pour offrir une solution optimale à un coût abordable. On regarde la digitalisation de deux côtés. Aujourd'hui on a vu ce que certaines entreprises peuvent faire, ce que Wave a montré que vraiment le Sénégalais est avide de solutions qui marchent pour eux. Par rapport à mon vécu dans deux continents, ça c'est le grand paradoxe. Quand on voit les Amériques de loin, on pense que c'est le pays le plus digitalisé. Pour vous dire la réalité, c'est que beaucoup de leurs systèmes d'information datent des années 90. Donc quand vous voyez une banque qui, oui, le site a l'air bien, mais tout le back-end n'est pas bien. Aujourd'hui par contre, quand vous voyez, je m'excuse de parler de Wave, mais quand vous voyez que la technologie, c'est une technologie moderne de bout en bout. Donc l'Afrique a une grande opportunité par rapport à cette digitalisation, c'est qu'on a un terrain vide sur lequel on peut construire avec des technologies extrêmement performantes. Alors que les Amériques ont ce qu'on appelle legacy technologies, des technologies qui sont là depuis des années, sur lesquelles il est difficile de changer. Une banque qui date de 200 ans, c'est difficile de leur faire changer le logiciel. Donc aujourd'hui l'Afrique a vraiment ce que les Américains appellent du leapfrog, c'est ce qu'on a fait avec le mobile. Beaucoup de gens n'ont jamais eu de téléphone chez eux, fixe, mais tout le monde a un mobile, donc on a sauté cette étape. On a l'occasion de sauter beaucoup d'étapes avec le digital pour, je ne dirais pas rattraper parce qu'il y a un grand gap, mais au moins pour rentrer dans la course, dans cette troisième révolution-là avec le digital.